2017 et 2018 sont des années difficiles. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'endettement qui a été contracté après la Révolution a été l'essentiel d'un endettement de 5 ans, avec des années de grâce de 2 ans, 3 ans et parfois 5 ans. Et donc, il y a une accumulation, il y a une grosse accumulation, justement, d'échéances qui vont tomber à partir de 2016, mais surtout en 2017 et 2018. Et la question se pose, est-ce que la Tunisie va être en mesure ou non de rembourser sa dette normalement ? Cette question devrait se poser aujourd'hui. Donc, l'évaluation devrait se faire aujourd'hui, devrait se poser aujourd'hui, mais j'ai l'impression que personne ne se la pose. On attend, justement, l'accident. On attend à ce qu'on soit en phase d'une échéance et qu'on ne soit pas en mesure ou non de rembourser sa dette normalement. Qu'est-ce qui risque de se passer ? La donnée de la chiffre qui a dit service de la dette en 2017, ça traite 8 milliards de dinars. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que la Tunisie va être obligée de rééchelonner sa dette ? Et si ça se passe comme ça, ce serait vraiment très dommage, parce que la Tunisie a mis plus de 50 ans pour créer, pour construire, justement, une réputation, une image d'un pays qui honore toujours ses engagements extérieurs à temps. Si nous perdons cela, c'est un acquis énorme. C'est un acquis qui n'a pas de prix. C'est énorme. Si on le perd, et on risque de le perdre, justement, vu la situation que traverse aujourd'hui l'économie tunisienne, si on la perd, on va perdre toute cette crédibilité-là. Et tout endettement futur qui serait contracté par la Tunisie se ferait à des conditions autrement plus onéreuses, beaucoup plus chères. Et c'est en cela que je parle, justement, de crime financier vis-à-vis des générations futures. Avons-nous le droit, aujourd'hui, de compromettre l'avenir, justement, des générations futures tunisiennes qui vont être dans l'obligation soit de vivre avec une croissance très faible pendant une très longue période, soit d'être obligés de payer un coût excessif de cher à son parti ?